On retrouve d'abord David qui vadrouille au Japon car il y a toujours un million de trucs à voir ou à faire dans la capitale nippone et ses alentours. Et notre reporter sur place se charge de vous les faire découvrir. Je vous retrouve ensuite en plateau pour un débrief complet des meilleures actues asiatiques du moment. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui nous sommes dans la préfecture de Chiba au centre de convention Makuhalimese et je vous emmène au très grand salon Ciatek. Alors le Ciatek c'est un événement international dédié à toutes les formes de high tech dans tous les domaines. Du coup il y a ici 1758 stands, c'est énorme. Alors aujourd'hui je me limiterai simplement aux robots et aux nouvelles technologies. Il y a quand même quelque chose que je dois vous dire à propos des robots, c'est qu'il va se passer du temps avant que la réalité ne rattrape la fiction. Par exemple on a grandi avec des robots policiers genre Robocop. Et là-bas il y en avait vraiment un, un robot policier qui fait traverser les enfants, qui surveille dans la rue si quelqu'un s'écroule. Mais il ressemblait plus à une grosse poubelle roulante qu'à un Robocop. Et là en face, il y a le véritable Astro le petit robot Atomboy pour les japonais. Alors il bouge, il est capable de reconnaître les visages, il est connecté à internet pour vous conseiller des restaurants, vous indiquer une recette de cuisine. C'est mignon mais quand même on est encore bien loin d'un robot intelligent et autonome. En fait, les robots les plus intelligents et les plus performants ne sont pas du tout ceux qui ont l'air le plus kawaii. Et par exemple à côté j'ai vu un robot qui est capable de vous mettre une raclée au ping-pong, il ne rate jamais ses services. Et là à côté, il y a un robot qui non seulement fait preuve d'une dextérité extraordinaire avec ses pinces, mais en plus il est capable de deep learning, c'est-à-dire qu'il est capable de réaliser une tâche et ensuite de s'adapter à une situation anormale. Par exemple, là il est capable de plier une serviette bleue, mais si jamais vous froissez la serviette ou que vous mettez un objet différent, il va s'adapter et quand même réaliser la même tâche. C'est tout de même impressionnant pour un robot. Vous connaissez peut-être l'expression faire un prix à la tête du client. Et bien là, il l'applique au sens premier du terme grâce à cette nouvelle technologie de paiement par reconnaissance faciale. Alors vous commencez par vous inscrire, vous envoyez votre photo, vos coordonnées bancaires. Et ensuite, quand vous allez dans l'établissement, par exemple un restaurant, vous choisissez et au moment de payer, vous mettez votre tête ici, vous êtes reconnu et ça déduit l'argent de votre compte bancaire. Et ce système de reconnaissance est tellement performant qu'ils ont gagné un grand prix ici. Voilà, les technologies ne cessent de progresser, mais malgré tout, pas de raison de s'inquiéter outre mesure. Terminator et la guerre contre les robots rebelles, ça n'est pas encore pour tout de suite. Allez, à plus ! Je vous ai rajouis replaced. Et ça, je vous le prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Et ça, je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Et ça, je vous en prie. Merci.